Gérald Darange, je vous présente Emmanuel Serafini. Emmanuel Serafini, c'est le directeur du Théâtre des Hivernales, qui est un lieu de danse à l'année ici à Avignon. C'est un centre de développement chorégraphique, un CDC, les Hivernales, avec une programmation qui se monte. C'est quoi la programmation du off 2014 pour vous, Emmanuel ? C'est sept compagnies, deux qui viennent de la région, deux qui viennent d'Europe, Catalogne, Belgique, et puis le reste de la France, Midi-Pyrénées, on a un petit peu tout un panorama, une plateforme de visibilité de la danse à Avignon. Il y a un fil continu dans une programmation ? C'est difficile l'été d'avoir un fil conducteur. Ce que j'essaye, c'est quand même d'avoir des familles de danse qui se suivent. Par exemple, il y a une présence du hip-hop très forte, parce qu'il faut pouvoir résister à Molière, Shakespeare à 15h30. Donc c'est vrai que le hip-hop, il y a une forte demande, il y a beaucoup de talents en France, donc on n'a que l'embarras du choix. Et chaque année, évidemment, on réussit à trouver le fil conducteur. C'est plutôt sur les styles, les qualités d'écriture de mouvements qu'on va essayer d'associer pour qu'il y ait des vrais mariages qui s'opèrent et que le public ne se perde pas. Puis se faire comme ça, trois spectacles d'affilée de hip-hop, comme ça, ils en ont pour la journée. Est-ce que c'est accessible, la danse ? Et puis après, Gérald, pardon, je vous ai coupé. C'est très accessible, la danse, oui. C'est le bien commun de tout corps, donc c'est tout à fait accessible. Après, il faut s'y intéresser, c'est comme tout, c'est comme le football, si on s'intéresse à la technique, tout d'un coup, ça devient passionnant. La danse, c'est pareil. Gérald ? À propos du football ou de la danse ? La danse, moi, je suis sensible particulièrement à la danse parce que ma soeur est chorégraphe, donc je cautionne et je comprends complètement ce que vous racontiez juste avant. Les Hivernales, qu'est-ce qu'on peut venir voir en famille ? On essaie de balayer un peu le programme des Hivernales. Voilà, on a des spectacles familiaux, on a des spectacles pour la première fois, j'essaie de faire du jeune public, je me prends pour Olivier Pie dans le off, donc je fais du jeune public l'été, donc avec Anthony Egea, un spectacle qu'on avait présenté cet été, Dorothée. Après, on a un spectacle à 17h30, donc du catalan, Cangavals, qui fait un triomphe, puisqu'il a ouvert à directement complet, donc ça ne désemplit pas. Il y a même maintenant des listes d'attente, j'ai ouvert un cahier, liste d'attente. Il y a combien de places ? Il y a 200 places chez nous. Et puis, à 19h30, donc il y a Brian Boucher à la game, qu'on avait vu aussi cet hiver, qui revient avec sa nouvelle création, ancien danseur de Caroline Carlson, qui a fait une fusion entre la danse hip-hop et la technique nord-américaine, donc là, ça cartonne. Et puis, on a le spectacle, il y a eu la critique du Canard Enchaîné, donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles de danse qui ont des bonnes critiques dans le Canard Enchaîné. C'est Maria Clara Villalobos avec Massacre, tiré du Sacre du Printemps, donc c'est sa version. Chaque chorégraphe a une envie, à un moment donné, de faire sa version du Sacre du Printemps. Celle-là est pas mal. Ça va l'amasser. Manger avant. Pourquoi cette volonté de commencer le 10 juillet ? Alors nous, on a déjà un problème technique qui est le corps des danseurs, parce que 27 jours de représentation pour un corps de danseur, vous allez en recevoir tout à l'heure, c'est compliqué. Donc 10 jours, c'est vraiment physiquement déjà assez intense. On a tenté 15 jours et avec deux relâches. Après, c'est effectivement économique. Nous, notre mission, c'est quand même au Centre de Développement Chorégraphique, c'est d'être une plateforme pour la danse contemporaine, la danse dans son ensemble. Donc on essaye d'être là quand il y a le public et les professionnels en même temps. Et puis voilà, donc on s'est placé à ce moment-là. Mais c'est vrai que 15 jours de danse, 20 jours de danse, c'est déjà pas mal. Là, ils en sont à 10 jours, enfin ils vont faire 10 jours d'affilée. C'est unique. Il n'y a pas un seul théâtre à part le Théâtre de la Ville pour des grands chorégraphes comme Pina Bausch ou Philippe de Coufflet qui font deux semaines de danse. Il n'y a qu'à Avignon qu'on voit ça. Il n'y a qu'à Avignon où on danse, où on joue aussi longtemps. Les pièces sont jouées à Avignon dans le même endroit. 22, 23, 24 heures, c'est le seul endroit où on a ça. Vous ne faites jamais ça, Gérald ? Vous ne faites jamais 25 dates de suite ? Non, c'est vrai. Il n'y a qu'à Avignon qu'on joue autant de fois consécutives. Avignon est l'exception. C'est ici le plus grand théâtre du monde et il y a de la danse. On vient de le vérifier. Merci beaucoup, Emmanuel Serratini. A bientôt. Le Tête des Invernales, c'est Ruy Diopin, ici à Avignon.